Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo tuto de Légion Distribution Alors aujourd'hui en parlant de tuto je vais vous faire une petite démonstration pour les non hobbyistes Pour ceux qui n'ont pas l'habitude Sur la grappe du jeu Wolfenstein On nous l'a demandé Donc je vais vous montrer comment ça se passe C'est pas très compliqué, c'est très bien expliqué Ils ont fait un petit plan Alors c'est du modèle d'assemblage des figurines Alors c'est en anglais, mais on n'a pas de langues Alors il y a beaucoup de texte à l'intérieur du anglais Il y a beaucoup de texte, vous voyez Donc c'est très bien fait, ça c'est Arkham Studio Même pour les dragons, ils utilisent le même système Donc je suis parti sur cette figurine Qu'on va monter ensemble C'est Adolphe ? C'est pas Adolphe, toujours pas Adolphe Ils appellent ça un Space Marine Voilà Copyright Ouais, copyright Donc en fait c'est très bien fait Parce qu'ils vont mettre des couleurs Sur les pièces que vous allez avoir Au fur et à mesure que vous allez monter votre figurine Donc là, on va commencer par celle-ci Vous avez 22 E Avec plein de petites lettres Donc la figurine en plusieurs exemplaires Là on va partir sur le premier 22 E, 22 B En fait ce que tu es en train d'expliquer C'est que en fait dessous Celle-là est en quatre exemplaires dedans Voilà Donc en fait pour la montée Tu te réfères aux chiffres Qui sont écrits là et aux lettres Et que vous allez avoir sur les grappes ici Alors je sais pas si on va Rouge sur rouge Rouge sur rouge Le 22 il est là D'accord Allez ça marche Alors en plus vous avez une petite flèche Vous pouvez pas vous tromper sur la grappe Parce que vous avez une petite flèche Qui va vous montrer Quelle pièce c'est Donc on va pas prendre la pièce du dessous On peut pas se tromper Donc qu'est-ce qu'il faut en outillage Une petite pince coupante Un petit cutter de modéliste Pour gratter un peu Une lime Et une colle plastique Ou superglue si vous avez C'est quoi le mieux ? Moi j'utilise souvent la superglue Mais la colle plastique Pour du plastique D'accord Et c'est quoi le fait ? En fait la superglue Le truc c'est qu'il faut Enfin moi j'utilise un petit cure-dent Pour vraiment mettre des petites pointes Pour pas trop en mettre Et ça prend de suite quoi C'est l'avantage D'accord On met la superglue Et la colle plastique c'est plus long On peut bouger la pièce Si on s'est un petit peu trompé On a le temps de bouger un petit peu la pièce Moi ce que tu dis C'est que moi je dois prendre de la colle plastique Et toi de la superglue C'est ce que j'allais dire Pour les gens qui ont pas l'habitude Après c'est à vous de voir comment vous préférez Vous avez tout ce que vous avez Si non vous achetez Je vais faire du placement de produit Obisette Army Painter Il y a tout dedans Il y a tout dedans C'est vrai Tu as la pince Tu as le couteau de modélisme Tu as la lime Tu as la colle Voilà exactement Et là vous avez aussi Petit placement de produit encore C'est très bien ça Parce que quand on veut couper Ça évite d'abîmer la table Et qu'on se laisse bonder C'est pour moi que tu dis ça Allez on va faire On va commencer donc par cette figurine Donc le 22B Il y a pas mal de questions en fait Sur le fait que les figurines sont en grappe Ça a des désavantages Parce que ça va prendre un peu de temps Par contre le rendu des figurines Est autrement plus qualitatif Que dans les jeux de plateau classiques Après c'est du Ils appelaient ça du easy to clip C'est qu'il y a des petits tétons Et on va pouvoir mettre les figurines Ça va s'emboîter tout seul Des petits tétons Des petits tétons Attention Avec Cédric Il ne faut pas me dire genre de chose Je vais juste vous montrer Une petite subtilité C'est que par exemple Là on va découper La figurine Il y a des petits tétons Encore sous les pieds Il faut les conserver Il faut juste découper Entre la jonction de la grappe Et le petit téton Parce que ces petits tétons Ils vont vous permettre De les emboîter dans les socles Les tétons c'est le terme technique Ou il y a un autre terme Je ne sais pas Moi j'appelle ça Non je ne sais pas Si vous mettez un commentaire S'il y a un terme technique Ouais c'est une bonne idée Donc avec Moi je propose Qu'on appelle ça Maintenant des tétons Des tétons C'est très bien Donc hop Avec la pince coupante On vient couper Il y a des conneries à ne pas faire Ou Bah il faut essayer De couper au bon endroit Ouais de couper au bon endroit Bien regarder la figurine Avant de commencer à couper Pour être sûr Si jamais Vous coupez un petit peu plus loin Moi je viens vraiment près Parce que j'ai l'habitude Mais vous pouvez venir Un petit peu plus loin Après avec Alors ça Moi je fais avec un couteau de modélise Mais vous pouvez le faire à la libre Donc moi ce que je fais Vous voyez Vous avez des petits Des petits résidus Des petites bavures Qu'il faut gratter Au moins avec Hop J'ai joué comme ça Bien à plat Je suis La figurine Rentrez pas dedans Comme ça Parce que vous allez vous couper Le plastique Et le doigt Et le doigt Le doigt c'est pas grave Le plastique Le doigt c'est pas grave Tu me vois devant Vous avez vu le doigt Cédric aussi Donc là Vous pouvez le faire aussi à la lime Si jamais C'est tout simple Vous venez à plat là Et en fait Vous avez besoin de faire ça Juste aux endroits Où vous avez Dépunché la figurine Le reste Là où elle était accrochée A la grave en fait Après il y a des petites lignes Des petites lignes de moulage C'est normal Pareil avec la lime Gentiment Moi je les laisse Les petites lignes de moulage C'est vrai Ça donne Ça donne Si vraiment Elles sont On les voit trop Moi on les voit pas Elles sont super Non non Là c'est bien fait Et alors Non vas-y continue Je pense que Si j'ai ce qu'en fait C'est Si t'as une question Je vois des dragons D'ailleurs toi Oui C'est le même principe C'est exactement la même chose Voyons leur montre Tu veux Ouais Donc ouais En fait On a On a Tabac Avec les dragons Est-ce que j'ai Regardez Ouais Là vous avez les graves Qui sont vides Parce que je les ai montés D'accord C'est exactement le même principe A de la voir qu'au studio Oh c'est beau Après c'est des grosses pièces Mais c'est pareil C'est numéroté Et ils mettent des couleurs Ça sert à quoi les couleurs Bah je pense C'est pour se repérer Parce que c'est vrai Que si on regarde Le 2 et le 1 Ils se ressemblent Un petit peu D'accord Pour savoir remettre quoi Voilà Et après Une fois que vous avez monté Cette première partie Donc il y a les étapes 1, 2 Après ils le gris Parce que pour eux C'est considéré C'est fait D'accord Ça a été fait Ouais c'est bien C'est bien foutu Ils sont fort chers Ouais franchement C'est vraiment de ta troche Un peu Parce qu'on va être Tu vois jusqu'à présent Et par contre Il y a deux écoles Moi Moi c'est soit Vous le faites au fur et à mesure Dans l'ordre Vous coupez la pièce Vous les barbez Et après Vous faites les premiers collages Ou soit vous repérez Toutes les pièces Vous pouvez toutes les démonter Toutes les ébarbez Et à la suite Et après les assembler Toi tu fais tout d'un coup C'est ça ? Quand tu as l'habitude Moi Là je couperai toutes les pièces Je les repérerai toutes Et je les couperai Mais juste pour une figurine Parce que je rappelle Qu'on peut faire plusieurs figurines D'accord Il y a plusieurs lettres Mais moi Je m'amuserai à couper tout Toutes les ébarbez d'un coup Et après C'est surtout pour ceux Qui n'ont pas l'habitude Faites le dans l'ordre Là par exemple On a fait celui-ci Il me faut cette pièce là Alors il y a un truc aussi Que je voulais préciser C'est bien fait Parce que là J'ai coupé la figurine ici Mais en fait Tout sont nécessaires Et dans le même environnement Il ne faut pas aller chercher Une pièce là-bas Là-bas Tout est dans le même environnement Sur une autre grappe Ça me rappelle mes débuts De Gums on Shop Pendant les années 90 Alors là j'ai fait le E Ils me disent Donc en noir foncé Ils me disent Qu'il faut le 22B Donc le 22B Je le cherche Je le cherche Il est ici Donc pareil 22B Il y a une flèche Qui monte cette direction Donc là Même chose On vient couper C'est le modélisme Pour les nuls C'est le C'est le dépensé Tout est bien Moi je trouve que c'est bien fait Moi ça m'est arrivé Sur d'autres De chercher partout Il faut vraiment bien reconnaître Les fentes Où on s'en sort Là c'est C'est tout simple C'est tout simple Et après ils montrent Avec des petits pointillés Bon montre nous comment on colle ça Ça va venir se coller Dans la super vue donc Ah non J'ai pris de la plastique Et déjà je peux vous montrer Voilà c'est ce qu'on appelle Du easy to click Easy to click Je vais y arriver Il y a un petit tétan Comme j'ai foutu Et là il y a un petit trou Et en fait On aurait juste à l'emboîter Comme ça Mais en plus Tu n'as même pas besoin De la tenir Pendant que la colle sèche En fait Non C'est vraiment bien fait C'est bien par ces deux C'est un truc de dingue Donc là Je ne l'ai pas ébarbé Ce petit morceau Je vais le faire de suite Au mieux le faire Avant de le coller Et alors pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas Tout coller Ébarbé à la fin Parce qu'il y a des fois On ne va pas arriver A accéder Là je vois qu'il y a le bras En dessous Il y aurait l'arme devant On voit dans l'image Il y aura l'arme devant Après pour aller le gratter Ça va être un peu compliqué Il vaut mieux se le faire Tranquille Dans l'or en plus C'est plus facile Pour manipuler la pièce Après ça arrive Des fois on n'a pas vu un truc On y revient Mais le plus gros effet Donc la colle Moi j'en mets un petit peu J'allais dire Je ne sais pas si elle va couler Parce que ça fait un petit moment Que je laissais là Ne faites pas ça chez vous Ah bon il ne faut pas le faire Je le fais tout le temps Et à la fin Il n'y a plus de Il n'y a plus de colle Ça vient en pâté Allez alors ça L'air est sorti On voit par transparence La colle carré Je vous conseille De ne pas trop Je tremble là J'ai une petite pointe Qui sort C'est à l'isemore C'est l'âge C'est Parkinson Ça c'est parce qu'en fait Tu te sers toujours De la super glue Donc ce pot il est resté là Ouais il est resté là Depuis un petit moment J'utilise rarement Après ce que vous pouvez faire C'est en mettre sur un petit blister Et avec un petit cure-dent Moi je fais ça Avec un petit cure-dent On est juste là où il faut Donc là j'ai mis un petit point de colle Mais tu mets que ça Ouais Ça suffit Ah ouais Juste un petit point dans le trou Et comme ça Hop Je vais glisser Après c'est ouais C'est parce que c'est du C'est du easy to clip Donc déjà Hop Voilà Et là tu laisses sécher C'est sécher Bon mais je crois Qu'il s'appelle comment Et on peut faire Et après On peut faire la suite Voilà Après ils disent Qu'il faut l'arme Donc 22C 22C Etc 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 Bon mais voilà Messieurs dames Tout simple Tout simple Vraiment très très simple En plus c'est très bien fait Puisque les couleurs Qui montent au fur et à mesure Les pièces Qu'il faut changer C'est bien indiqué C'est vraiment bien fait Donc là vous avez plus d'excuses Pour monter Pour 4 bras A une figurine Qui normalement On n'a que 2 C'est que vous vous êtes trompé Trompé ça marche Et bien parfait Donc voilà Pour cette petite explication On a tout dit Ouais on a tout dit Et bien merci d'aller Et bien avec plaisir Et à bientôt les amis Ciao ciao Ciao